Bonjour, bonjour à tous qui rejoignent cette session de clôture de la réunion annuelle de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire 2022. Nous arrivons à la fin de nos trois jours d'événements. Tellement de choses ont été partagées et tellement de personnes se sont rencontrées. Malheureusement, notre co-coordinateur Annie Mansourian ne peut pas nous rejoindre pour cette session de clôture aujourd'hui, mais il nous soutient depuis les coulisses. Je pense que l'apprentissage va continuer pendant les jours et les semaines à venir, tandis que nous nous replongerons dans les dessins, tout ce que l'on va trouver sur l'espace philo et tous les enregistrements des sessions que nous avons manquées. Nous allons continuer également le réseautage dans nos communautés de pratiques. J'ai d'ailleurs entendu tout à l'heure, juste avant, qu'il y a un petit souci de connexion avec cette communauté de pratiques, car il doit y avoir trop de personnes qui essaient de rejoindre. Nos espoirs pour la réunion étaient que vous vous engagiez dans des discussions riches sur vos pratiques, ainsi que vos priorités stratégiques. Nous allons en parler dans cette session de clôture. Nous voulions vraiment en apprendre les uns des autres pour faire évoluer notre stratégie sur l'année à venir. Dans cette session de clôture, nous allons commencer par des réflexions sur ce que nous avons entendu et vu pendant cette réunion annuelle en lien avec nos priorités stratégiques. nous prendrons un certain temps pour revenir sur ce qui s'est passé et utiliser cette connaissance dans notre travail. Nous finirons par remercier tout le monde pour leur contribution. Après la session, nous vous invitons à rester et nous aurons une session de réseautage soutenue par nos donateurs, bailleurs de fonds, bailleurs de fonds clés. Nous allons commencer par une session de questions-réponses, puis vous serez répartis en salle de réunion virtuelle. Pour nous aider à revenir sur ce que nous avons entendu et vu, nous aimerions vous inviter à partager vos leçons clés ou ce que vous allez retenir en fonction des priorités stratégiques en utilisant un Mentimeter. Je pense que vous en avez forcément utilisé un Mentimeter dans cette réunion. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la boîte de discussion. Et vous pourrez alors commencer à remplir le Mentimeter. Et nous verrons ce qui ressort. Donc, je pense que Julie peut nous mettre dans l'ambiance avec un petit peu de musique, tandis que nous réfléchissons à les éléments que nous avons retenus. Je peux même mettre un en train de mettre en place. Je vois que tout le monde commence d'une bonne manière. Personne n'est timide. Des réflexions sur la production de connaissances, l'engagement. Depuis les phases initiales, il y a beaucoup d'idées qui apparaissent. Je vais demander à Julie de mettre les résultats du chat également, de façon à ce que tout le monde puisse regarder. Je vais vous laisser encore un peu de temps. J'adore cette phrase. On en a besoin rapidement et encore plus. La responsabilité ne peut pas être atteinte sans diviser les silos et travailler de manière intersectorielle. Super. Essentielle à toutes les étapes de la programmation. Wow. Nous devons rendre des comptes aux enfants et pas seulement aux donateurs. Bien, je pense que l'on va passer au prochain multimeter. Nous avons eu de très bons débats. Nous allons maintenant revenir sur la localisation. Donc, des communautés sous-représentées, prendre en compte la dynamique de pouvoir, qu'il y ait une vraie localisation et pas seulement des consultations. un véritable soutien financier, de manière directe. Nous passons maintenant au fait de travailler de manière intersectorielle. de l'enthousiasme sur l'implication d'autres secteurs dans la réunion. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hâte de commencer. De l'enthousiasme, encore une fois. Pouvoir atteindre plus de personnes avec moins de ressources en collaborant, parler de la terminologie, parler de toutes les langues. Qu'est-ce que l'on peut parler leur langue à eux? Pas un luxe, mais une nécessité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent du fait de travailler de manière intersectorielle. Ouvrir certaines portes. Le lien entre prévention et le travail intersectoriel, nous le retrouvons ici. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapositive sur la localisation, s'il vous plaît? Briser les barrières lorsque l'on travaille avec les bailleurs de fonds. C'est compliqué, mais il faut y arriver, effectivement. Comment autonomiser les agences pour que les services soient de plus en plus efficaces? Les problèmes mondiaux peuvent être résolus au niveau local, donc passer de la niveau mondial au niveau local. Donc, on peut peut-être maintenant sortir du menti. On veut maintenant faire un deuxième menti meter, celui sur l'avenir. On voulait que vous réussissiez à penser à comment vous allez utiliser cette connaissance, cet apprentissage dans votre futur travail. Comment est-ce que vous allez l'utiliser dans votre travail individuel? Donc, nous allons vous envoyer un feedback à remplir, mais nous aimerions également avoir vos retours sur un menti meter. Vous pouvez également l'écrire sur un petit bout de papier et le garder pour ensuite avoir un élément de rendre des comptes pour vous-même quelque part. Donc, quel est votre apprentissage clé de cette réunion et ce que vous allez en faire dans votre travail? Donc, si vous pouvez maintenant remplir le menti meter et, encore une fois, sur un papier pour vous-même. Et dans les jours à venir, nous vous enverrons un formulaire avec une évaluation sur l'utilité de ces réunirs. Est-ce que cela incite les gens à en faire plus? Donc, j'espère que le menti meter a été posté dans le chat. Oui, c'est bon. Julie, peut-être que l'on peut avoir un partage d'écran pour voir les résultats au fur et à mesure où ils arrivent. Est-ce qu'on a besoin de musique? Est-ce que tout le monde est déjà prêt à partager? Ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais partager certains de ces éléments et ensuite, je donnerai la parole à certains collègues du secrétariat, qui vont partager ce que nous avons entendu et vu, observé ces derniers jours. Dans toutes les sessions, nous avons vraiment essayé d'avoir des personnes dans chaque session qui prenaient des notes sur les différentes priorités stratégiques. Donc, Shizuru, Etcheng et Helbeth ont travaillé très dur ces quatre dernières heures pour rassembler des réflexions clés. Je vais donner la parole à Shizuru, Etcheng et Helbeth. Je vais maintenant donner la parole à Shizuru, qui va nous expliquer ce qu'elle a vu et entendu sur la responsabilité ces derniers jours. Je vous donne la parole, Shizuru. Merci beaucoup, Camilla. En ce qui concerne la responsabilité durant cette réunion annuelle, j'ai remarqué que de nombreuses personnes ont été intéressées par ce sujet. J'ai remarqué des conversations actives sur le sujet dans les salles de réunion virtuelles, dans le chat. J'ai pu voir qu'il y avait une compréhension commune parmi les participants, que la responsabilité envers les enfants est importante, que l'on doit la renforcer, que l'on doit en faire plus et plus rapidement. Mais la question vraiment est comment le faire. Des sessions de résumé. Nous avons entendu de nombreux exemples et de bonnes pratiques. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà certains exemples des sessions. Vous pouvez trouver ça sur la plateforme Philo. Par exemple, dans la session Priorité stratégique en pratique, session 7, responsabilité envers les enfants dans les conflits armés, les présentateurs ont partagé les bonnes pratiques sur la participation sécurisée des CAFAC dans les cycles de programmes. Dans la session 10, concernant la participation des enfants sur la conception et la mise en œuvre, les présentateurs ont partagé différentes méthodologies pour travailler avec les enfants dans les projets de protection de l'enfance, en utilisant le théâtre et le sport. Dans la session 9, des preuves et la recherche pour la protection de l'enfance et la responsabilité, les présentateurs ont présenté l'importance d'écouter les enfants les plus vulnérables, les populations affectées dans la recherche et la collecte de données. En même temps, pour renforcer la renforcée de viabilité envers les enfants, nous devons travailler avec différents acteurs dans un modèle socio-économique plus large. Il faut mettre les enfants au centre, mais il faut travailler également avec d'autres acteurs, comme par exemple les soignants, les acteurs de la communauté et les leaders confessionnels. La session 4, sur le fait d'améliorer l'impact grâce à des mécanismes de redevabilité et de feedback envers les enfants, les présentateurs ont partagé leurs expériences et les modèles sur des mécanismes de retour. La participation est un droit des enfants, mais en plus, les enfants doivent connaître plus de choses sur leur vie. Ils sont ceux qui connaissent le mieux leur vie. En plus de ces sessions sur le thème de la redevabilité et de la responsabilité, j'ai entendu de nombreux panélistes et participants parler de cela dans les différentes sessions. En plus de ces opportunités clés et de ces histoires à succès, j'ai également remarqué des défis communs auxquels faisaient face différents acteurs, des ressources limitées par exemple, des capacités, parfois des normes locales qui ne sont pas en faveur de la participation des enfants, et comment s'assurer de la sécurité des enfants dans la participation. Pour résoudre certains de ces défis, je me souviens que l'un des panélistes, a souligné avec passion l'importance des activités conjointes et du partage de connaissances. Nous devons travailler ensemble pour influencer les donateurs, les acteurs de la protection de l'enfance, les gouvernements, les gouvernités et nos collègues, et les convaincre qu'il est important d'avoir des mécanismes de redevabilité adaptés aux enfants et que nous devons travailler avec les enfants dans tout le cycle de programmation, nous assurant une participation significative des enfants. Pour la suite, l'Alliance va continuer à explorer comment nous fournissons du leadership et la promotion d'actions significatives sur la redevabilité envers les enfants, y compris s'assurer de la participation significative au sein des programmes humanitaires. Et je rends la parole à Camilla. Merci beaucoup. Oui, vous l'avez très bien fait, ce résumé, notamment avec ce dessin. Je vais maintenant donner la parole à Acheng pour nous parler de localisation. Merci beaucoup, Camilla. Alors, je dois utiliser ma connexion Internet pour me présenter. Alors, la localisation, comme nous venons de le voir. Nous avons parlé de ce que nous pensons qu'est la localisation dans les trois journées qui viennent de se passer. Je voudrais revenir sur les priorités stratégiques de l'Alliance. La localisation se définit comme cela, donc s'attaquer aux privilèges existants et aux structures de pouvoir dans la prise de décision humanitaire, ainsi que les interventions de programmation et le financement avec une vision qui devrait guider une action humanitaire équitable, digne et en suivant les principes humanitaires. Dans les différentes sessions, nous avons résumé cela en quatre domaines. Le premier, nous, en tant que travailleurs humanitaires et du développement, devons réfléchir en profondeur sur la terminologie, sur le terme localisation. Et cela signifie également la langue que nous utilisons. Et nous devons faire attention que tous les termes que nous utilisons ne renforcent pas une structure de pouvoir. Le deuxième domaine concerne les réflexions clés sur le renforcement de capacité. Je reviendrai sur chacun de ces domaines. Deuxièmement, la contextualisation et la démocratisation des connaissances. Et dernièrement, la protection des enfants dirigés par la communauté. Donc, si je peux dire juste quelques mots dans chacun de ces domaines, sur la terminologie et le langage utilisé, ce qui est ressorti est que les efforts de localisation s'inscrivent dans les initiatives du Grand Bargain. Et beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui se retrouvent donc dans le Grand Bargain et les priorités stratégiques de l'Alliance. Nous voulons donner une voix aux communautés. Est-ce l'expression que nous devons utiliser ? Peut-être qu'il faut regarder également la construction de capacité versus le renforcement de capacité. Et encore une fois, basé sur la communauté ou guidé par la communauté, dirigé par la communauté. Concernant les réflexions clés sur le renforcement de capacité, quelques points. Le renforcement de capacité locale doit être approprié au niveau culturel et basé sur les besoins et les demandes des acteurs locaux et non pas sur des conceptions qui viennent d'ailleurs. Un autre facteur important est que le renforcement de capacité est un processus qui va dans les deux sens. Les acteurs locaux peuvent bénéficier ou vont bénéficier des standards internationaux, des lignes directrices, des processus organisationnels. Mais d'un autre côté, les acteurs internationaux vont bénéficier beaucoup de la connaissance sur le terrain local, sur les compétences de négociation, par exemple dans les secteurs où il y a des conflits. Donc le bénéfice est mutuel. Si on parle de contextualisation et de la démocratisation des connaissances, à l'avenir, nous voulons contextualiser la production de connaissances, d'avoir des formations, des outils, des notes d'orientation qu'il faut contextualiser pour chaque environnement. Bien entendu, la contextualisation interagit avec les situations. Beaucoup a été dit sur la protection de l'enfance par la communauté. Dans les différentes discussions, on nous a rappelé l'importance d'être guidés par les structures et les communautés locales dans nos réponses. Écouter les communautés et ensuite être guidés par ce que la communauté a dit. Avant que je dépasse, je vais m'arrêter maintenant car j'ai dépassé mon temps. Je vous redonne la parole, Camilla. Merci beaucoup. J'aime beaucoup voir les différents styles de présentation. Et là, maintenant, nous allons en avoir un dernier en parlant donc de la collaboration et la programmation intégrée multisectorielle. Merci beaucoup, Camilla et Zoro. Merci à l'équipe du secrétariat et au groupe de coordination autour de cette priorité, en particulier Monica et Jeannette qui ont travaillé pour obtenir toutes ces informations dans les différentes sessions. Tout d'abord, il faut que l'on se rappelle que nous voulons atteindre un engagement, c'est-à-dire mettre la centralité des enfants et leur protection à travers tous les secteurs de l'action humanitaire. Nous avons eu des participants de différents secteurs dans les différentes sessions qui ont montré une grande volonté et des engagements pour faire avancer ce travail. Je pense que cela a également été reflété par le Mentimeter. Nous avons une fondation solide pour accélérer notre travail maintenant. Donc, le groupe de travail sur les standards minimums pour la protection de l'enfance ont un cadre intersectoriel pour faire avancer la protection et le bien-être des enfants grâce à un moteur collectif. Nous avons beaucoup d'informations stratégiques que nous pouvons utiliser dans notre travail multisectoriel sur le terrain. Nous devons toujours collecter des preuves, avoir des ressources de plaidoyer pour travailler avec les donateurs et les gouvernements. Ensuite, la collaboration est clé. Le mot collaboration dans notre priorité stratégique m'a frappée. Nous devons vraiment nous concentrer dessus et la programmation multisectorielle intégrée n'arrivera jamais à fonctionner dans un environnement qui ne priorise pas cette collaboration. Donc, c'est tout à fait fondamental. Les aspects clés comprennent le fait de prioriser l'apprentissage d'autres secteurs avec qui nous faisons des partenariats. Sur la sécurité alimentaire, nous avons entendu, par exemple, des acteurs de la protection d'enfance qui, parfois, n'ont pas beaucoup de connaissances sur la sécurité alimentaire et pas forcément d'outils pour évaluer cela. Nous avons entendu de collègues qui gèrent des camps. L'interprète s'excuse. La connexion a coupé. Nous vous avons perdu au moment de la sécurité alimentaire. D'accord. Désolée, mon Internet ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Il faut reconnaître que nous devons nous baser sur l'expertise d'autres secteurs. Il faut le soutien des bailleurs de fonds. Le plaidoyer est tout à fait clé. Et nous devons faire du plaidoyer pour le bénéfice des programmations multisectoriales. Nous devons investir et faire un plaidoyer pour l'apprentissage, le développement et le renforcement de capacités. Nous avons beaucoup de collaboration. Le plus grand défi est le renforcement des capacités, notamment entre l'éducation et la protection de l'enfant. Cela est souvent limité. Quelques derniers points. Nous avons beaucoup de bons partenariats et de collaborations, comme par exemple l'éducation et la protection de l'enfance, la subsistance et d'autres, par exemple, la collaboration au sein des camps. Et cela est juste au départ. Nous n'en sommes qu'au départ. Je serais très contente l'année prochaine si nous avions des acteurs d'autres secteurs qui se joignent à nous dans les webinaires de l'Alliance pour faire des efforts de plétoyer. Comment développer des notes d'orientation des outils ? Je sais que nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Tout à fait. Un grand, grand merci chez Zuru et Health Beth pour avoir réalisé cela si rapidement. nous allons continuer à travailler ensemble. Cela n'est qu'un teaser pour vous engager à nous rejoindre. Sans plus attendre, je voudrais encore prendre quelques minutes de votre temps pour dire merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour créer cette réunion cette semaine. Ils ont travaillé incroyablement dur avec peu de temps. D'habitude, nous avons cinq mois pour le faire et cette fois-ci, nous l'avons fait en trois mois pour la déplacer du mois d'octobre au mois de juin. Cela a certainement stressé certaines personnes au début, mais maintenant que l'on arrive à la fin, on a un sentiment de célébration, d'accomplissement. je pense que cela nous met sur le droit chemin pour mettre cette stratégie en place. Nous ne pouvons pas remercier tout le monde individuellement, mais je voulais vraiment remercier tous les groupes de personnes qui ont travaillé pour cet événement. Et j'ai une diapositive créée par Stéphanie que je remercie d'ailleurs. Julie, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît montrer cela ? Tout d'abord, notre équipe de facilitateurs sans qui cet événement n'aurait pas pu se passer. Donc, ils ont fait un excellent travail. Ils ont également été soutenus par l'équipe de production et toutes les discussions ont été capturées par les artistes très talentueux de Drownalism. nous avons eu d'excellents orateurs. Ils se sont appliqués pour faire des interventions, rencontrer leurs autres orateurs. Nous remercions l'UNHCR, grâce auquel nous avons pu avoir une équipe d'interprètes et des personnes qui ont enregistré les sessions afin que les enregistrements puissent être disponibles ensuite en espagnol, français, en arabe ainsi qu'en anglais. nous avons également eu de l'aide de personnes qui ont réalisé des infographies et qui ont été partagées pendant les pauses. J'ai vraiment hâte de les regarder après cette réunion car je n'en ai pas eu l'occasion. Et sans plus attendre, l'équipe donc de la réunion annuelle et notre équipe de secrétariat, le groupe de travail apprentissage et développement et deux membres de l'alliance. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que lorsque je vais faire un décompte, que vous disiez tous merci dans votre propre langue, donc il faudrait que tout le monde dise, voilà, merci lorsque je vais faire un décompte. Je vais faire le décompte. Trois, deux, un. Merci. Merci. Bien, merci encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.